Bonjour mes amis, bienvenue au podcast, bonjour mes amis, nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, les pouces de partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le samedi 18 mars et je suis Steven Tutani. Et bonjour depuis Véger du Fersantville, je suis William McMasters. Bonjour Frère Will, et avant que je ne te donne l'occasion de répondre à cette question, que penses-tu du message de dimanche dernier mon ami? Oh mon Dieu, oh quel temps nous avons passé! Et tu sais, la pensée de l'endroit où nous passerons l'éternité est particulièrement excitante après dimanche dernier. Oh oui, j'ai aimé prospecter et polir chaque pépite pour savoir que nous avons une représentation, pour savoir qu'il nous a prédestinés à croire, savoir que Satan peut nous tenter, mais il ne peut pas nous avoir, parce que nous sommes des chrétiens nés de nouveau, qu'est assurance. Oh c'est vrai mon ami, et ce message contient tellement de choses. Je veux dire, chaque fois que nous l'entendons, nous nous demandons si nous l'avons déjà entendu. Je sais, c'est de la main. Oh, amen! Mais quand tu vois l'état de ce monde, c'est vraiment l'éternité de Satan partout où l'on regarde. Et je veux dire, si tu jettes un coup d'œil aux nouvelles, c'est le chaos, la destruction, les catastrophes naturelles, les inondations, les volcans, les tremblements de terre, les guerres, les rumeurs de guerre. Oui! Je veux dire, je ne peux pas imaginer. Mais si nous n'avions pas le Seigneur, où serions-nous? Miséricorde. Ce n'est pas étonnant que le monde soit devenu fou. Oui! Et puis, le contraste avec le monde est tel que nous sommes assis dans nos maisons et nos églises pour écouter au sujet de l'architecte divin et la façon dont il prépare notre demeure future avec des mains tendres. Oh mon Dieu! Oh, c'est tellement joli! Il nous aime mon ami. Amen! Il nous dit, je vais détruire tout ce vieux monde, cet Éden de Satan, juste pour vous, et ensuite, je construis votre demeure future exactement à votre mesure. Ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont jamais entendu, et cela n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, ce que je prépare pour vous, mon épouse. Oh là là! Je suis tellement reconnaissant qu'il a envoyé un prophète pour nous dire en détail, je veux dire dans les moindres détails, ce qu'est notre demeure future. C'est un paradoxe que, tout comme la petite Marie de Nazareth, un groupe spécial de personnes quittera bientôt ce sale et vieux Éden de Satan pour hériter de cette glorieuse demain futur de l'Épouse terrestre et de l'Épouse céleste. Amen! C'est un paradoxe. Et comme le disait la lettre des aigles se rassemble la semaine dernière, ce sont les plus glorieux jours que le monde ait connu. Amen! Car l'Épouse s'unit pour entendre la voix de Dieu lui parler et la préparer à sa venue. Oh, ce n'est rien d'autre que la vérité. Et comme tout le monde, j'ai vraiment apprécié ces messages en ces temps-ci, et j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent à l'avenir, surtout pour le week-end de Pâques qui approche. Oui! Je sais que c'est dans quelques semaines, et c'est toujours un moment si spécial où l'on se met à l'écart du monde et où l'on se consacre complètement à Lui. Et je suis impatient de voir ce que le Seigneur nous réserve. Moi aussi! Je sais une chose, ce sera une bénédiction et ce sera parfait. Absolument! Il y a quelques semaines, VGA a envoyé une demande de prière pour Madagascar et le Mozambique, alors que le cyclone Frédie s'apprêtait à toucher terre dans ses pays exposés. Le Seigneur a guidé la trajectoire de la tempête et très peu de croyants ont été touchés par sa nature destructrice. Aujourd'hui, plus de trois semaines plus tard, cette même tempête continue de déferler, ce qui en fait le cyclone tropical le plus long et le plus énergique de l'histoire du monde. Après avoir touché terre pour la première fois le 21 février à Madagascar, puis au Mozambique, il a rebondi vers la mer, s'est à nouveau renforcé pour atteindre la force d'un cyclone avant de s'abattre à nouveau sur le Mozambique et le Malawi. Mais cette fois-ci, les dégâts sont considérables. Principalement en raison des pluies torrentielles qui ont suivi la tempête, provoquant des inondations et des coulées de boue massives. Plus de 200 décès ont été signalés rien qu'au Malawi et des milliers de maisons ont été complètement emportées tant au Malawi qu'au Mozambique. Voici notre représentant Frère Saïdi en direct de la zone sinistrée. Bonjour, je suis le Frère Saïdi du bureau de la Voix de Dieu de Malawi. Et je souhaite vous faire part de la catastrophe qui a frappé le Malawi. Depuis samedi soir, ce fut une mauvaise expérience au Malawi. Toute la région sud du Malawi a été touchée par le cyclone tropical Freddy. Et le district de Bandan en particulier a subi plusieurs pertes, notamment en vie humaine, en maison, en magasin, en animaux et en jardin. Plus de 20 personnes ont perdu la vie. Plusieurs ont été blessées et d'autres sont toujours portés disparus. Certains croyants ont également perdu leur vie, leur maison, leur jardin et bien d'autres biens ménagers. C'est vraiment une crise. Je crois que celle-ci peut être la première dans l'histoire du Malawi. Alors, des centaines de personnes ont été déplacées et plusieurs ont été placées dans des écoles en tant que camps où elles recevront une aide immédiate du gouvernement et d'autres bienfaiteurs. De nombreux poteaux électriques ont été gravement endommagés, ce qui a privé toute la région d'électricité et dans certains districts sans eau de robinet. Un glissement de terrain s'est également produit, provoquant un écoulement de boue mélangé à des roches et à de loups qui ont emporté des maisons et ont sévelé des personnes. Comme d'habitude, la zone la plus vulnérable aux inondations au Malawi n'a pas été épargnée, à savoir Lower Share. Le niveau de l'eau monte chaque jour un peu plus. Par ailleurs, mardi 14 mars, dans la région de Makanga, la plupart des habitants, y compris les croyants, ont dû trouver refuge sur les toits et dans les arbres. Cela a été une très mauvaise expérience et nous avons toujours besoin de vos prières pour que ce cyclone s'éteigne complètement. Merci et que Dieu vous bénisse. Oh là là! Si vous pouviez voir à quoi ressemblent ces rivières et ces routes maintenant, personne ne pourrait survivre s'il était pris dans ces eaux. Elles emportaient littéralement des maisons entières, des routes et des voitures comme des petits jouets. Pour ceux d'entre vous qui ont reçu la demande de prière envoyée par BGR en début de semaine, vous savez que de nombreux croyants se trouvaient parmi ceux qui ont perdu leur maison et que beaucoup sont restés accrochés aux arbres ou bloqués sur les toits. Malheureusement, nous avons également appris que plusieurs de ces croyants ont perdu la vie. C'est certainement terrible à entendre et il est difficile d'imaginer ce que les croyants traversent en ce moment. Frère Saïdi a contacté un pasteur d'une église du message dans la vallée de la Sierra dont nous avons parlé il y a deux semaines. Notre frère était littéralement bloqué dans un arbre avec sa famille et presque toute l'église et le village étaient sur les arbres ou sur les toits avec des eaux impétueuses, juste en dessous d'eux, et aucun moyen pour les secours de les atteindre. Ils sont restés bloqués ainsi pendant près de deux jours, pendant une nuit entière, dans ces conditions avant que les eaux ne se retirent suffisamment pour qu'ils puissent descendre. Mais nous remercions le Seigneur de les avoir laissés sains et saufs et il ne fait aucun doute que le Seigneur a veillé sur ces petits agneaux pendant ces temps sombres. Waouh! Quelle situation terrible pour ces pauvres croyants. Et vous savez, ils ont vraiment besoin de nos prières et de notre soutien, surtout les familles qui ont perdu leurs proches. Si vous vous souvenez de l'année dernière, des inondations dévastatrices ont emporté de nombreuses maisons et les biens des croyants ici, et VGR est intervenu et a fourni à ces croyants tous les matériaux nécessaires pour construire les 27 nouvelles maisons et leur a donné de la nourriture pour les aider à se remettre sur pied. Il s'agit de la même région qui, il y a quelques semaines, avait besoin de pluie pour ses cultures et où VGR a acheté des repas pour les familles. Aujourd'hui, ils ont reçu 41 cm de pluie en 24 heures, ce qui a provoqué un mur de boue qui a tout détruit sur son passage, y compris toutes les recoltes sur lesquelles il comptait pour les nourrir pendant le reste de l'année. Heureusement, ces 27 maisons ont résisté à la tempête. Il ne fait aucun doute que le voyage sera long et difficile pour ces croyants qui tentent de reconstruire leur vie sur terre. Mais nous croyons que Dieu frayera un chemin. Amen! Il frayera toujours un chemin. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer tous les signes des temps qui sont partout. Les inondations malouies, tout comme en Californie, les tensions et la détresse entre les nations, la Russie a abattu un drone américain, ce qui est un acte de guerre. Les banques qui s'effondrent et bien d'autres nouvelles sombres. Mais quel temps glorieux pour le croyant alors que la fin approche rapidement pour ce monde. Un beau et joyeux commencement approche rapidement pour son épouse fidèle à la parole. Quelle glorieuse espérance nous avons. Amen! Ça laisse certain au monde. Dans l'épisode 38 du podcast, bonjour mes amis, nous avons interviewé le frère Kai qui était à Sainte-Lucie avec le frère Félix pour distribuer les tablettes Agapao. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous annoncer que nos frères ont eu un énorme succès lors d'un voyage missionnaire marathon qu'ils ont entrepris sur l'île de Sainte-Lucie, Sainte-Christophe et Grenade. Pendant 20 jours complets, nos frères ont pris huit vols et se sont posés sur huit îles différentes des Caraïbes, livrant les tablettes Agapao à des familles très heureuses et évaluant les besoins pour d'éventuels futurs voyages de distribution aux autres états. Le Seigneur a vraiment montré sa main omniprésente de bien des manières au cours de ce voyage. Par exemple, à Sainte-Lucie, le lendemain de la distribution des tablettes, une sœur de 87 ans qui avait des problèmes de vue et qui avait été guidée par la main lors de sa marche vers le service de distribution la veille, est rentrée chez elle et écoutait la voix de Dieu sur la tablette. Lorsque Frère Wanam a invité tous ceux qui avaient des besoins à lever la main, elle a obéi et a fait ce que le prophète lui a dit. Cela a apporté ses fruits. Dès le lendemain, elle a marché toute seule sur la même route. C'est réjouissant et louant le Seigneur de ce que personne n'avait plus besoin de lui tenir la main. Elle voyait beaucoup mieux. Louez-so le nom du Seigneur. Une autre situation que le Seigneur a réglée, c'est que les frères devaient emporter plusieurs tablettes dans l'avion, ce qui est interdit par de nombreuses compagnies aériennes à cause du risque posé par les batteries des tablettes. Mais le Seigneur était miséricordieux envers eux et leur a permis de passer sans encombre les îles de transit et les douanes à la destination finale. Au total, l'équipe a apporté 75 tablettes à Gapao à ces îles qui bénissent la vie de centaines de personnes dans ces petits pays, leur donnant l'accès béni à toute la voix de Dieu sur bande dans leurs maisons et leurs églises, ce qu'ils n'avaient pas avant le voyage. C'est merveilleux d'entendre ce que le Seigneur fait dans ces îles. L'équipe est déjà en route pour un autre voyage missionnaire en Guyane où elle visitera le pensionnat d'un village qui a exprimé le désir qu'elle revienne pour introduire le message du prophète de Dieu dans ces nouveaux villages. Nos frères ont quitté le pays le 3 mars, armés jusqu'aux dons de multiples munitions missionnaires et doivent revenir dans un mois. Veuillez vous souvenir d'eux dans la prière alors qu'ils pénètrent dans de nouveaux territoires avec ce message. De plus, gardez-le ouvert pour une vidéo de ces voyages de distribution qui sera postée sur l'application Lifeline plus tard aujourd'hui. Bienvenue pour un nouveau segment de notre série des astuces de pro. Aujourd'hui, nous avons une astuce de pro pour les utilisateurs de l'application La Table. Saviez-vous que l'application La Table sur votre téléphone dispose d'une option de lecture aléatoire. Lorsque vous prenez votre téléphone, maintenez le doigt appuyé sur l'icône de La Table et vous verrez apparaître quelques options rapides. L'une de ces options est l'option Lecture aléatoire qui sélectionne la bande de manière aléatoire et l'ouvre. Cette fonction est incluse dans l'application La Table depuis plusieurs années et est disponible sur les appareils mobiles Android et iOS. Nous avons reçu ce témoignage d'un frère du sud de la Tanzanie qui avait reçu une tablette à Gapao et qui pensait que c'était un cadeau spécial de Dieu pour lui et sa famille. Ce frère élevait des porcs et, malheureusement, un jour, l'enclos a été envahi par un chien sauvage qui avait la rage. Le frère a découvert que le chien avait mordu la mère porcine et que ses effets avaient rendu la mère porcine folle, sauvage et qu'elle refusait même de nourrir ses porcelets. Toute la famille était bouleversée et plusieurs tentatives ont été faites pour que la mère porcine nourrisse les porcelets, mais sans grand succès. Un jour, le frère est rentré à la maison après son travail à la ferme vers 11h du matin et s'est demandé ce qu'il fallait faire pour résoudre ce grave problème car les porcelets étaient affamés. Tout à coup, il lui a été révélé qu'il devait allumer sa tablette à Gapao et la placer quelque part au-dessus de l'enclos des porcs. Il a prié et il est parti. Plus tard, lorsque notre frère est revenu, il a trouvé la mère cochon allongée paisiblement tandis que les petits cochons étaient joyeusement. La folie liée à la rage s'était arrêtée et la mère cochon continuait comme si de rien n'était. À partir de ce moment-là, la situation est restée paisible. La parole du Seigneur a apporté la guérison à cet animal. Amen. Lorsque ce frère a témoigné de cette expérience à l'un des membres de l'équipe VGR en Tanzanie, il a dit qu'il avait promis que lorsque les porcelets grandiraient, il en donnerait deux en offrande au Seigneur pour ce qu'il avait fait pour lui. Rappelant à notre frère l'aveugle Barthimé et ce qu'il avait promis d'offrir au Seigneur après avoir guéri sa femme et sa fille. En Afrique australe se trouve un tout petit pays, souvent méconnu, le Lesotho, qui est un pays totalement indépendant situé en dehors des frontières de l'Afrique du Sud. On l'appelle souvent le royaume dans le ciel, car il est entièrement situé dans les montagnes et possède l'altitude base la plus élevée de tous les pays du monde. Les montagnards du Lesotho sont très primitifs et sont pour la plupart d'humbles bergers pauvres. La plupart d'entre eux n'ont pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de véhicules et la plupart des déplacements se font à pied ou à cheval. Malgré les difficultés et la séparation avec le reste de l'Afrique du Sud et du monde, nombreux sont ceux qui là-bas ont trouvé dans le message leur absolu et qui ont faim et désirent davantage. Frère Keith Earn de notre bureau VGR de Durban vient de rentrer d'un voyage au Lesotho il y a quelques jours. Il a voyagé exclusivement dans certaines des régions les plus reculées des montagnes, visitant village après village pour connaître leurs besoins et rassembler une liste de bénéficiaires de tablettes Agapao pour ses prochains voyages de distribution. Voici le rapport de Frère Keith. Je reviens d'un voyage béni au Lesotho. Il a dépassé toutes mes espérances. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons installé notre campement dans un auberge catholique et nous l'avons utilisé comme base. Nous avons emmené douze frères Sessoto avec nous pour nous aider à charger et pour nous servir d'interprète. Nous avons dû traverser un terrain accidenté pour nous rendre à la première réunion que nous avons organisée. Nous avons fait connaître notre présence en demandant à l'un des frères d'annoncer notre arrivée à l'aide d'un haut-parleur. En dehors de cela, il n'y a pas d'autre moyen de savoir que nous sommes arrivés car il n'y a pas d'électricité ni de téléphone. Nous avons alors commencé à jouer une bande. Et non seulement les croyants sont venus, mais tous ceux qui se trouvaient à portée de la voix se sont rassemblés autour de nous. Nous avons distribué quelques-uns des livres que nous avions avec nous et personne ne voulait en manquer. Pendant que nous jouions la bande, les gens s'assayaient par terre et écoutaient, même les enfants. Pendant que la voix de Frère Branham était jouée et résonnait contre le flanc de la montagne, certains bergers étaient également attirés par la voix. Lorsqu'un des bergers est arrivé, on lui a remis un livre. Et peu de temps après, un autre berger est arrivé et on lui a également remis un livre. En quelques instants, ils étaient six et ils sont restés jusqu'à la fin de la bande. Nous avons prié pour eux lorsque leurs mains se sont levées. Ils avaient soif de la parole et du Seigneur. Le frère Emmanuel, qui m'accompagnait, est bien connu des croyants car il a commencé à travailler parmi eux il y a vingt ans. Au fur et à mesure que nous avancions dans les différents villages, nous avons rencontré des croyants qui ont pris fidèlement position pour le message, même si cela faisait des années qu'ils n'avaient pas eu de communication avec quelqu'un d'autre à l'extérieur du pays. Ils ont continué à utiliser les livres ou les cassettes qu'on leur avait laissés des années auparavant. Dans un village, le pasteur d'un groupe a été victime d'une attaque célébrale, mais sa femme a continué à faire jouer les cassettes pour le groupe. Vous pouvez imaginer à quel point ils étaient heureux de nous voir et d'obtenir plus de matériel. Sur les 18 lieux que nous avons visités, seules trois réunions se sont tenues à l'intérieur. Les autres se tenaient dans les champs ou le long d'une montagne sur la route. Seuls deux de ces lieux disposaient d'un minimum d'électricité. Depuis mon arrivée, j'ai vu moins de dix véhicules en cinq jours. C'était tellement excitant d'être témoin dans ces conditions d'un peuple qui semble avoir été oublié par le monde extérieur, mais qui est si heureux d'entendre le prophète de Dieu. Dans un village, nous sommes arrivés tard dans la nuit, mais les gens attendaient avec impatience. Nous avons passé une bande et nous leur avons parlé pendant un moment. Puis, nous leur avons dit qu'il était temps de partir. Eh bien, ils ne se sont pas levés pour nous saluer. Ils nous ont demandé de rester plus longtemps et de partager davantage avec eux. Je peux honnêtement dire que j'ai rencontré les natifs du Lesotho et qu'ils ont faim du message. Ils attendent avec impatience notre retour avec plus de mal. Et si le Seigneur le veut, nous leur apporterons les tablettes à Gapao. Que Dieu vous bénisse, Frère Kate Earn. Au cours des 30 derniers jours, le frère Anderson de notre bureau brésilien et un groupe de volontaires ont voyagé dans le sud du pays visitant deux États distincts tenant des réunions régionales dans la ville de Crissiouma et de Kanoas. Dans chacune de ces villes, un service de distribution d'Aga Pao a été organisé et des tablettes ont été distribuées aux familles présentes. Plus de 1 700 croyants se sont rassemblés lors de ces réunions et 965 tablettes à Gapao ont été distribuées. En outre, plus de 100 tablettes ont été également distribuées par l'intermédiaire du bureau de VGR. Il ne s'agit pas seulement de tablettes, mais de plus de 1 000 familles qui ont reçu le message au cours des dernières semaines. L'année a été très chargée pour le travail au Brésil et nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont permis de mettre le message entre les mains de la semence prédestinée de Dieu. Plusieurs bénévoles ont aidé à préparer les tablettes au bureau et d'autres ont voyagé pour être présents à chaque réunion et aider de leur mieux à la distribution. Nous ne le dirons jamais assez, mais véritablement, l'amour à Gapao trouve vraiment un moyen et nous sommes reconnaissants de leur participation et de leur aide. Nous voulions partager un petit témoignage du frère Anderson de la dernière réunion qu'il a tenue à Kanoas, où 11 000 croyants se sont rassemblés dans le gymnase local pour la réunion. Vers la fin de la réunion, trois ouvriers travaillant à la sécurité et au service d'incendie de l'événement se sont avancés. Ils étaient tellement touchés par tout ce qu'ils avaient vu et entendu ce jour-là et ils voulaient savoir s'ils pouvaient, eux aussi, recevoir une tablette à Gapao. Ils n'avaient jamais entendu parler de frère Paname auparavant. Frère Anderson leur a donc expliqué le projet des tablettes, le message et le messager. Et il a également parlé du baptême et loué sur le nom du Seigneur. Ils l'ont accepté. C'est merveilleux que dans un rassemblement de plus de 1100 croyants, Dieu ait touché la vie de trois autres âmes. Ils ont entendu ce grand cri de l'aigle et en ont demandé davantage. Loué sur le Seigneur. Ce n'est certainement pas un hasard et qu'ils étaient là ce jour-là. Nous aurons très bientôt des nouvelles excitantes sur l'avenir de la distribution des tablettes au Brésil, particulièrement les tablettes Light à Gapao qui arriveront de Chine dans le courant du mois. Beaucoup de choses ont été accomplies cette année et nous ne faisons que commencer. Nous avons reçu un rapport incroyable du frère Bouchard au Gamont dans lequel il donne un témoignage d'un autre exemple du Seigneur qui veille sur ses enfants, sur sa parole et sur son travail de diffusion de cette parole. Un frère était prêt à commencer un nouveau voyage de distribution de tablettes qui devait être le quatrième cette année. La distribution devait commencer à Port-Gentil où 437 familles sont inscrites pour recevoir des tablettes à Gapao. Nous avions prévu d'utiliser plusieurs moyens de transport pour minimiser les dépenses du voyage. Le plan était que l'équipe devait se rendre du bureau de Libreville à Port-Gentil à bord d'un bateau. Mais quelques jours avant le voyage, frère Joseph a demandé à ce que le voyage de distribution soit suspendu en raison d'une mise à jour majeure qui sera publiée très bientôt pour toutes les tablettes à Gapao. Peu après le report du voyage de distribution, la nouvelle est parvenue à frère Bouchard que le bateau sur lequel l'équipe de distribution devait se trouver pour ce voyage avait coulé, tuant 6 personnes et que 31 personnes étaient toujours portées disparues. Quel soulagement de savoir que nous sommes dans la volonté parfaite du Seigneur et il a protégé l'équipe de distribution et les tablettes de ce désastre en les empêchant de prendre le bateau. Oh mon Dieu, vous parlez de la conduite divine. Amen. Oh, nous remercions le Seigneur pour cela. Notre frère Bouchard poursuit, gloire au Seigneur Jésus pour sa grâce qu'il nous a accordée en évitant que l'équipe soit sur ce bateau. Cela a permis d'éviter une grande tragédie. Nous sommes néanmoins dans le regret et prions pour les familles qui ont été touchées par ce terrible incident. Nous donnons la louange, l'honneur et la gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ne jamais nous quitter ni nous abandonner comme le promet sa parole. Amen. Quel rapport de louange. Tu sais, ce n'est pas une coïncidence que la distribution ait été reportée. Non, monsieur. Cela aurait pu être facilement une tragédie et une perte pour toute une équipe de distribution et pour les tablettes. mais quelle grâce de la part de notre Seigneur Jésus de protéger notre équipe et sa parole. Amen. Et enfin, Frère Branham a dit que si vous êtes sincère et que votre motivation et votre objectif sont justes, demandez à Dieu et comme un enfant, croyez et vous l'obtiendrez. C'est exactement ce que cette famille a fait. Ils avaient le bon motif et le bon objectif et le Seigneur les a bénis en répondant à leur demande. Notre frère dit, « Cher VGR, je voulais partager un témoignage encourageant au sujet de mes jeunes enfants. Lorsque nous avons cherché une maison à acheter il y a plusieurs années, je voulais vraiment une maison qui avait une petite pièce que nous pourrions transformer en salle de prière. Nous avons trouvé une maison vieille de 100 ans et à l'étage, il y avait une petite pièce qui avait été utilisée pour ranger des livres. La pièce avait une porte et une fenêtre et mesurait environ 2,40 mètres de long et 1,20 mètres de large. Eh bien, nous l'avons transformée en salle de prière à l'étage et nos enfants qui dorment dans les chambres à l'étage l'utilisent pour prier. Nos enfants de 6 ans et de 5 ans se sont récemment levés dans la soirée pour lire la Bible et prier dans cette salle. Ma fille de 8 ans y a prié et en est ressortie avec des chans qu'elle a écrites pour le Seigneur. C'est tellement précieux. Mon fils de 10 ans utilise également la pièce pour copier les versets de sa Bible. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur de nous avoir donné le désir de notre cœur d'avoir une salle de prière et de nous avoir donné des jeunes guérriers qui utilisent cette salle supérieure pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Frère Matt. Loué sur le Seigneur. Oh, quel beau témoignage. Et cela doit faire gonfler le cœur des parents quand ils voient les fruits de leur travail en gardant la parole devant leurs enfants. Amen. J'aime le fait que même les pièces de leur maison témoignent de qui ils sont. Pour les anciens propriétaires, c'était une librairie, mais pour cette famille chrétienne, c'est une salle de prière. Et cela a certainement un effet éternel sur leurs enfants. Amen. Je pense que c'est un très bon endroit pour conclure l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour tout au long de la semaine sur Branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Si le Seigneur le veut, nous nous réjouissons de vous revoir la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.